Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder la partie B de l'exercice 2, VAC-ES, d'Antichéry 2017. L'exercice est en pour thème, la loi normale. Voici l'énoncé. Un marathon est une épreuve sportive de course à pied. Dans cet exercice, tous les résultats approchés sont donnés à 10.3 près. Les parties de cet exercice sont indépendantes. Partie B. On suppose que le temps minute mis par un marathonien pour finir le marathon de Tartouville est modélisé par une variable aléatoire T qui suit une loi normale d'espérance. Mu est égal à 250 et d'écart type sigma est égal à 39. Question 1. Calculez la probabilité que T soit compris entre 217 et 270. Question 2. Un coureur est choisi au hasard parmi les coureurs qui ont mis entre 210 minutes et 270 minutes pour finir le marathon. Calculez la probabilité que ce coureur ait terminé la course en moins de 240 minutes. Question 3a. Calculez la probabilité que T soit inférieur ou égal à 300. Question B. Par la méthode de votre choix, estimez la valeur du nombre réel T arrondi à l'unité vérifiant et la probabilité que T soit supérieur ou égal à T est égal à 0,9. Question 3a. Interprétez les résultats obtenus dans le cadre de l'exercice. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors ici, T suit la loi normale de paramètres 250 et d'écart type 39. Donc ici, probabilité que 210 inférieur ou égal à T inférieur ou égal à 270. Ici, on va normaliser et centrer la variable par un changement de variable. Donc c'est la probabilité que T moins 250 inférieur ou égal à 210 moins 250 inférieur ou égal à 270 moins 250. Donc ici, probabilité moins 40 inférieur ou égal à T moins 250 inférieur ou égal à 20. probabilité moins 30 inférieur ou égal à 30. Donc on va diviser par... Donc on a soustrait déjà par l'espérance. Maintenant, on va diviser par l'écart type. Donc divisé par 39. Donc moins 40 sur 39 inférieur ou égal à 20 sur 39. On pose... Y... T moins 250 sur 39. Y suit la loi normale de paramètre 0,1. Paramètre normal centré réduite. Donc c'est ici, c'est égal à... Probabilité que moins 40 sur 39, ça fait moins 1,025... 0,26 inférieur ou égal à Y inférieur ou égal à 0,513. Ici, on fait la calculatrice. 0,543. C'est à peu près égal à 0,543. Donc la probabilité à calculer ici, c'est la probabilité que T soit inférieur ou égal à 240, sachant qu'il est entre 210 et 270. La probabilité de l'intersection. 210 inférieur à T inférieur à 270. Et T inférieur à 240. Donc ici, T va être inférieur à 240. Donc T va être compris entre 210 et 240. Sur la probabilité qu'on a calculé précédemment, 210 inférieur à T inférieur à 270. Donc ici, ça va être sur 0,543. Ici, donc on va normaliser avec et centrer avec la variable Y. Donc ici, on va trouver moins 1,02. 0,26. Et 240 moins 250 sur 39, on va trouver moins 0,256. Donc ici, 0,246. Si on va trouver entre ça et la calculatrice. Sur 0,543. On trouve à peu près 0,435. Donc la probabilité que le coureur ait terminé la course en moins de 240 minutes est de 0,453. Alors, calculer la probabilité que T inférieur ou égal à 300. On fait encore une opération de normalisation de centrale. Donc on va changer la variable T en la variable Y. Encore une fois. Donc P de Y inférieur ou égal à 300 moins 250 sur 39. Ce qui est égal à P de Y inférieur ou égal à 1,282. Et ça, c'est à peu près égal à 0,9. Alors ici, P de T supérieur ou égal à T est égal à 0,9. On sait que P de T inférieur ou égal à 300 est égal à 0,9. Or, si on trace la courbe de Gauss, ici on va trouver, ici on a 250, ici on a 300. Donc on a cette R là qui est égal à 0,9. Cette R là va être égal à 0,9. Or, par symétrie de l'axe des ordonnées, et bien cette R là, elle va être égale à cette R là. Ici, ça va être 200. Et donc, ça va être égal à cette R ici. Alors, en fait, comment calculer ceci ? Et bien, ici, 300 moins 250, ça va faire 50. 250 moins 50, 200. Donc ici, probabilité de T inférieur ou égal à 300, c'est égal à la probabilité que T est supérieur à 250, moins 300 moins 250. Ce qui est égal à la probabilité que T est supérieur ou égal à 250 moins 50. Probabilité que T est supérieur ou égal à 200. Donc ici, T va être égal à 200. T va être égal à 200. Alors ici, interprétation du résultat trouvé. 90% des coureurs ont bouclé le marathon en plus de 200 minutes. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est l'humain. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501